Nos bureaux partout dans le monde sont en capacité de mener des campagnes d'information et de prévention dans les pays d'origine et de destination des victimes de traite. Donc on a eu l'occasion de faire des campagnes d'affichage, mais aussi des campagnes qui sont diffusées sur les réseaux sociaux et à la télévision. On mène également des activités de coopération technique. Ça veut dire qu'on facilite le contact entre les États sur le thème de la traite des êtres humains. À titre d'exemple, on a accueilli en France, en 2010 et 2011, des délégations russes, biélorusses et ouzbeques, qui étaient des représentants des forces de police, des représentants du monde de la justice et des ONG, qui se sont déplacés en France pour rencontrer leur homologue et comprendre le système français, la façon de travailler en France sur la traite des êtres humains. Et on pense que ces rencontres, ces échanges peuvent aider à mieux lutter contre la traite. L'OIM offre également une assistance directe aux victimes, dans le cadre assez particulier des personnes victimes de traite qui souhaitent rentrer volontairement dans leur pays. Là encore, nos bureaux, dans les pays d'origine, sont en mesure de les accueillir à l'aéroport à l'arrivée et surtout de les accompagner pendant leur processus de réinsertion sociale et économique. Depuis 2000, on a fait un effort assez important dans le cadre de nos activités de recherche, puisqu'on a mis en place une base de données mondiales qui regroupe les données essentielles sur les victimes de la traite que l'on assiste. Et en fait, c'est un outil qui renforce les capacités de recherche et la compréhension des causes, des processus, des tendances et des conséquences de la traite. C'est un outil assez intéressant parce que, je pense qu'on aura peut-être l'occasion de le dire aujourd'hui, qu'on manque beaucoup de statistiques et de données sur ce phénomène. Et donc ça, c'est une initiative qui permet de mieux l'appréhender. Le projet FIT, c'est l'acronyme en anglais de Foster and Improve Integration of Traffic Persons, donc ça veut dire renforcer et améliorer l'intégration des victimes de traite. C'est un projet européen qu'on met en place depuis janvier 2012 et qui est mis en place en partenariat avec quatre autres pays, donc l'Italie, l'Hongrie, le Royaume-Uni et la Belgique. C'est un projet financé par le Fonds européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers, le ministère de l'Intérieur italien et l'ONG britannique My Mental Prime. Alors l'objectif du projet, c'est d'améliorer, de réfléchir et d'améliorer l'intégration à un terme des victimes de la traite par l'identification, l'échange et le transfert de bonnes pratiques et en renforçant les liens entre les autorités d'une part et les professionnels travaillant avec les victimes de la traite d'autre part. Voilà, donc on a voulu travailler sur l'intégration des victimes de la traite en partant sur la définition que la Commission européenne adopte de l'intégration. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une définition qui stipule que l'intégration, c'est un processus à double sens qui nécessite donc des efforts de la communauté d'accueil et des migrants pour atteindre le mieux vivre ensemble. Donc c'est une relation d'échange équitable, de partage de coutume et de tradition.